... Bonjour à toutes et tous. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver pour cette émission de la série Les Causeries de l'Université Numérique de la Réunion. Alors, cette série est dédiée à la culture et nous allons consacrer trois émissions exceptionnelles au 110e anniversaire du musée Elondierx qui est le seul musée des beaux-arts créé hors métropole. Alors la première émission qui va débuter dans quelques instants concernera l'histoire de ce musée, la deuxième traitera du patrimoine créole et nous terminerons avec une troisième émission sur une des particularités de ce musée qui est aussi le premier musée hors métropole pour l'importance de son fond d'œuvre impressionniste. Alors, pour nous présenter tout cela, j'ai le grand plaisir et l'immense honneur d'accueillir Monsieur Bernard Leveneur. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Bernard Leveneur, je vais vous présenter, je vais tenter de vous présenter en quelques instants. Vous êtes un historien d'art, vous avez fait vos études à l'école du Louvre. Vous avez été, vous avez à votre actif de nombreuses expositions. Vous avez été commissaire des expositions historiques. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages sur le patrimoine réunionnais. Vous êtes passionné par l'histoire de notre île et tout particulièrement par celle de l'architecture créole. Vous avez également collaboré à la création de plusieurs musées, dont celui de Stella Matudina, du Madoua, c'est-à-dire le musée des arts décoratifs. Vous avez également participé aux collections de la Maison des civilisations et de l'unité réunionnaise et depuis 2008, vous êtes conservateur et directeur du musée Léon-Dierx. Alors, vous avez également à votre actif de nombreuses recherches sur l'architecture religieuse, les arts décoratifs, le mobilier créole, l'histoire de la photographie et l'histoire de l'art et des artistes de la Réunion. C'est pourquoi je suis particulièrement heureuse de vous accueillir aujourd'hui et je vous remercie véritablement de cette participation à cette série qui s'annonce véritablement passionnante. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous présenter déjà ce qu'est le musée Léon-Dierx ? Alors, le musée Léon-Dierx, c'est le deuxième musée qui a été créé à La Réunion, après le musée en histoire naturelle. C'est un musée Beaux-Arts, en fait. Donc, c'est un musée où on a une collection de peintures, de sculptures et de documents, des œuvres sur papier. C'est le premier musée Beaux-Arts des Outre-mer français et c'est une collection unique, à la fois à La Réunion et dans l'ensemble des musées français. Et donc, que les Réunionnais connaissent peu ou pas, ou un petit peu, mais en tout cas, qu'il faudrait qu'ils connaissent un peu mieux parce que c'est vraiment une fierté pour La Réunion. C'est vraiment une fierté pour nous, Réunionnais, de posséder ce musée à La Réunion et cette collection si riche que pas mal de musées nous envient également. Voilà. J'imagine. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer d'où est venue l'idée, finalement, de la création d'un musée des Beaux-Arts à La Réunion ? Alors, l'idée est ancienne puisqu'elle a commencé, on va dire, dans les années 1860 ou à la suite de la création du Muséum Saint-Naturel, l'élite locale se dit « Pourquoi pas un musée de Beaux-Arts à La Réunion ? » Malheureusement, la crise de la colonie, à partir de 1863, fait que cette idée tombe à l'eau et elle réapparaît, elle revient au goût du jour, peu de temps avant la Première Guerre mondiale, en 1911, lorsque, à la faveur de la séparation des Églises et de l'État, en 1905, le logement, là, on voit la maison des évêques, donc le logement des évêques rue de Paris, la maison qui était connue sous le nom de Maison Manès, qui était en fait le nom du constructeur de cette maison. Cette maison, qui est une grande maison créole, comme celle que l'on trouve rue de Paris, est libre et elle appartient à la colonie, elle appartient au Conseil Général, donc c'est un lieu public. Donc, on va pouvoir utiliser un lieu public pour pouvoir s'y installer. Donc, l'évêque quitte cette maison en 1911 et entre, en 1911 jusqu'en 12 novembre 1912, en fait, on va avoir des travaux qui vont permettre d'adapter ce lieu au musée, tout en sachant qu'en fait, on va juste simplement installer les collections et on va les accrocher sur les papiers peints, dans les anciennes chambres, dans les anciens grands salons, dans la varangue, dans la salle à manger. En fait, on va occuper, on va poser des œuvres d'art, en fait, sur les cimèzes d'une maison créole traditionnelle. Voilà. Et ce musée, en fait, il a été à l'initiative de deux créoles installées à Paris, que sont le premier, Georges Athénas, et le second, Aimé Merlot, et tous deux étant connus sous le… Alors, voilà, là, on a le portrait de Georges Athénas, dont le pseudonyme est Marius Leblond, et ensuite, on a le portrait de Aimé Merlot, dont le nom littéraire est Harry Leblond. Donc, Marius et Harry Leblond sont deux, l'un est né à Saint-Pierre, l'autre est né à Saint-Denis, tous deux vont faire des études, l'un d'histoire, l'autre de littérature à Paris, et fasciné par les avant-gardes artistiques européennes, fasciné par le milieu artistique parisien extrêmement riche, et très divers et très avant-gardiste dans ces années 1890-1900. Donc, tout ça, ça va les émoustiller. Et surtout, ce sont des gens qui vont avoir une aura nationale extrêmement importante, puisqu'ils vont obtenir en 1909 le prix Goncourt, ce qui fait qu'ils vont être propulsés dans le milieu de l'intelligentsia culturelle, artistique, littéraire, parisienne, du début du XXe siècle. Et ce sont eux qui lancent l'idée d'un musée, ce sont eux qui vont rassembler les collections pour que le musée soit créé à l'île de la Réunion. Donc, c'est ça aussi la grande originalité du musée landier, c'est qu'on ne part pas d'un donateur qui donne une collection, d'un artiste qui donne une collection, qui est très souvent le mode de création des musées en France. Là, on est plutôt dans, je dirais, l'idée américaine en fait, c'est-à-dire qu'on constitue un fond, un board, un comité, constitue un fond, donc un comité à Paris et un comité à la Réunion, pour constituer les collections du musée Léandier. Alors, le musée Léandier, donc, il porte le nom d'un très célèbre artiste qui est à la fois poète et peintre. Je vous propose de nous parler un petit peu de... Alors, le musée ne s'appelle pas musée... Alors, les Leblancs cherchent un nom, et on n'allait pas appeler ça musée des beaux-arts de la Réunion, musée de Saint-Denis, musée d'art de Saint-Denis, ça tombait un peu plat. Et pour eux, le musée étant un moyen d'éduquer, un moyen de réveiller l'élite créole au début du XXème siècle, de leur montrer des exemples à travers l'art, à travers le passé historique, à travers les personnalités de la Réunion. Donc, il s'agissait en fait de lui trouver un nom qui réveille en fait la Réunion. Et le réunionnais le plus célèbre à l'époque qui contribue à faire rayonner la Réunion en métropole, c'est Léon Diax, poète, membre de l'école des Parnasses, enfin les néo-parnassiens, dont le chef de file était un autre réunionnais qui s'appelait Charles-Marie le Comte de Lille. Alors, sa carrière professionnelle est dans des ministères divers et multiples, mais sa carrière littéraire est de renommée internationale. Il devient prince des poètes en 1897 à la mort de Stéphane Mallarmé. Il est l'un des quatre poètes français qui veillent la dépouille de Victor Hugo sous l'arc de Triomphe à la mort de Victor Hugo. Et les Leblons sont accueillis, c'est le cercle des créoles parisiens, il y a Volard, Dier, les Leblons, tout ça. Il les accueille à Paris, il les introduit dans les salons, etc. Et les Leblons lui disent, nous aimerions bien donner votre nom au musée de La Réunion. Et il dit, il accepte, dit oui, moi je veux bien qu'on donne mon nom au musée, mais après ma mort, il a le bon goût de mourir en juin et le musée ouvre en décembre 1912. Et c'est comme ça, c'est depuis cette date que le musée s'appelle le musée Léondias. Et on a une photographie ici de l'inauguration de ce musée, le 12 novembre 1912. C'est magnifique. Alors là, il est véritablement le début d'une grande aventure avec de nombreux épisodes. Ce que je trouve assez frappant, c'est justement cette passion pour l'avant-garde de ces deux créateurs. Ce n'est finalement pas si courant d'avoir un musée des beaux-arts qui se construit avec des passionnés de l'avant-garde. Alors on va voir la première période de ce musée qui s'étend de 1912 à peu près à 1965. C'est la période où effectivement les collections sont présentées dans une maison créole en fait. Et là, vous avez sur la… voilà comment était le musée à l'origine. En fait, voilà cette maison Manès qui était l'évêché puis qui est devenue le musée en 1912. Et ce musée tel que l'on voit sur la photographie va perdurer jusqu'à sa destruction complète en 1960. Donc les collections sont accrochées à l'intérieur dans l'ancienne Varang. Et là, sur la photographie qu'on voit après, on voit cet accrochage extrêmement caractéristique des musées du XIXe siècle où on a horreur du vide, où on accroche du sol au plafond, où on entasse et on montre tout en fait. Rien ne reste dans les réserves, tout est mis en avant. On cherche et c'est au public à se former l'œil, à regarder et à s'éduquer l'œil en fait. Et on rassemble. Et là, ce qu'on voit sur cette photo, c'est intéressant parce qu'au premier plan, on a la salle des modernes. Donc ce sont les œuvres qui sont venues de Métropole et qui sont arrivées. Et on aperçoit à l'arrière, dans la seconde salle, la salle créole. Donc dans cette salle-là, cette seconde photographie, on voit une autre partie des collections. On voit les dessins de Maximilien Luce, on voit une tapisserie qui provient de la cathédrale de Saint-Denis. On voit les tableaux de Leroy. Enfin bref, c'est vraiment un joyeux bric-à-brac. Mais tout ça mis en scène et organisé par le frère d'Aimé Merlot, donc Harry Leblond, qui s'appelle Adrien Merlot, qui a été le premier directeur du musée Lendias. Et il va l'être de 1912 à 1939. C'était vraiment le premier conservateur historique du musée. Et c'est lui qui a mis en scène, organisé et fait la première musographie du musée Lendias, telle qu'on vient de le voir sur les deux photographies. D'accord. Alors là, à cette époque-là, qu'est-ce qu'on présente ? Qu'est-ce qu'on présente ? Alors, il faut bien se mettre en tête qu'en 1912, lorsqu'on ouvre le musée Lendias, c'est un musée d'art et d'histoire. C'est-à-dire que dans l'esprit des Leblonds, il était important de montrer les avant-gardes artistiques, d'éduquer, de montrer l'actualité de l'art et montrer vraiment comment la France était la pionnière, en fait, en matière des avant-gardes artistiques à l'époque. D'où on a des tableaux de Valta, on a des œuvres un peu novatrices, qu'on ne voit pas dans les autres musées à la même époque. Mais il était important pour eux aussi qu'il fallait un ancrage créole, un ancrage réunionnais, un ancrage dans l'océan Indien, et à travers des collections de porcelaine, de vieux meubles, mais aussi de portraits, de paysages qui concernent la Réunion. Donc, on a aussi l'amorce d'une histoire de la Réunionnaise qu'on tente de montrer également. Donc, il y a vraiment cet équilibre que vous souhaitent, dès le départ, les Leblons relayés par Adrien Merlot, de faire de l'art européen, mais également de l'ancrage créole, de l'ancrage océan Indien. Alors, deuxième grande période, ce sont les années 65-70, qui sont une période importante pour le musée également. Alors, oui, parce qu'il faut vous imaginer une maison créole, certes avec une façade en pierre, mais à l'arrière, tout était en bois. Donc, cyclone, caria, humidité, vieillesse, des matériaux. Tout ça fait qu'en 1959, le conseil général de la Réunion, à l'époque, le département aujourd'hui, prend la décision de mettre toutes les œuvres en réserve, de tout raser et de reconstruire un musée moderne, un musée totalement neuf, en ne gardant, enfin, en reconstruisant la façade, parce que la façade qu'on voit aujourd'hui n'est pas la façade d'époque, c'est une façade en pierre artificielle, en béton, ça n'a rien de la façade du 19e siècle. Donc, on garde la façade pour qu'elle s'harmonise avec les autres façades créoles des maisons qui bordent le musée. Et par contre, tout l'arrière est devenu un musée moderne, et on le voit sur la photographie. Donc là, on est aux alentours de 1965. Lorsque le musée a été reconstruit, il y a une période de travaux entre 1960 et 1965, et on reconstruit, sur l'emplacement de la maison, un musée. Et on voit une façade un peu à l'ancienne, et l'arrière, quelque chose de très moderne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le musée Londiax, et avec le théâtre de plein air de Saint-Gilles-les-Bains, c'est les deux grands projets culturels des années 60, et c'est les deux grandes architectures culturelles que La Réunion possède. Et du coup, historiquement, ces deux architectures, qui témoignent de cette volonté de doter l'île d'édifices culturels dans les années 60-70, prennent aussi aujourd'hui un caractère extrêmement important dans l'histoire de l'architecture, et qui font que de ces deux lieux, le théâtre et le musée Londiax, des lieux importants dans la mise en place de l'architecture moderne des années 60. Alors, justement, on voit un petit peu que c'est l'occasion également de présenter différemment les œuvres au sein du musée, sur cette photo de M. Kolb. Voilà, effectivement, comme tout a été rasé, donc on a supprimé toutes les pièces et on fait un musée très libre. On fait un musée avec des grandes ouvertures, on fait un musée avec beaucoup de lumière à l'intérieur. Vous voyez qu'il n'y a aucun spot parce qu'on a un éclairage qui vient du plafond, on a des murs de verre de part et d'autre, et on n'accroche pas sur les murs. On accroche sur des cimes, donc ce sont des panneaux de bois que l'on fisque et donc on peut bouger. Donc, c'est vraiment une muséographie qui se veut très libre, très malléable, en fait, et qui laisse des opportunités de mise en scène très libre à l'intérieur du musée. Donc, on est vraiment dans une création muséale très moderniste et qui tient compte de l'architecture muséale des années 60-70. On est en pleine modernité et le musée Lundias reflète cette modernité des musées à cette époque-là. On le voit d'ailleurs sur le plan qui suit, sur ces façades rue Sainte-Marie, on voit bien la modernité de cet établissement. Alors, ce qu'on voit, la partie avant de la photographie, c'est la partie qui est terminée en 1965. Et là, on voit sur le plan les trois portes de la salle des expositions temporaires et le bâtiment des bureaux et des réserves qui se trouvent à l'arrière. Et tout ça, en gros, le musée est définitivement terminé en 1970. Et cette architecture est vraiment un témoignage aujourd'hui dans l'histoire de l'art. C'est un des plus beaux témoignages de l'architecture culturelle des années 60 qui existe à La Réunion et qui n'a quasiment pas bougé depuis 1970. D'ailleurs, on arrive là, on va voir une photo qui nous introduit les années 80 dans lesquelles nous allons arriver. Donc là, j'ai choisi cette photo parce qu'effectivement, elle montre comment était la cour arrière du musée avec ses deux façades très brasiliaires, je vais dire. Enfin, très, très vraiment. On est vraiment dans les années 60 là. Donc, un grand bassin qui a été comblé depuis à la cour arrière. Mais ça vous donne une idée de comment était ce musée Landiax à l'origine, en fait. Donc, on arrive là aux années 80, à présent, avec aussi une autre évolution. Alors, les années 80, en fait, sont intéressants parce qu'en fait, on arrive vraiment à la fin de la première période du musée. C'est à dire, le musée a gardé ses cimèges, a gardé ses murs de verre. Et ce premier musée, en fait, va s'achever, on va dire, en 1991. Donc, les photographies qu'on voit là qui vont se succéder, c'est vraiment l'état des lieux. Avant qu'arrive un conservateur extrêmement important pour le musée qui est François Cheval, qui, en 1991, va revoir complètement la façon de présenter les œuvres, la façon de les mettre en scène. Puisque tout le système des cimèges qu'on voit à l'intérieur du musée, dans la salle d'exposition temporaire, dans l'expo Permanent, tout ça va être supprimé. L'éclairage zénital va être supprimé. Parce qu'il s'agissait aussi de conserver les œuvres. C'est-à-dire que la lumière naturelle sur le papier, ce n'est pas bon. Donc, on va prendre des mesures. Et en fait, cette muséographie, issue de la reconstruction du musée en 1965-1970, va définitivement disparaître en 1990. Et c'est à partir des années 1990 qu'on va voir naître le musée que l'on connaît aujourd'hui. Où, en fait, toute la lumière naturelle a été exclue, parce que dangereuse pour la conservation des collections. On a mis en place un éclairage artificiel, OLED notamment, depuis 2018. Et tout ça va permettre de mieux présenter les collections et d'être plus attentif à la conservation présente et à la conservation des offres. Alors, justement, on arrive tout droit sur les collections. Nous allons commencer par une partie importante du musée, qui sont les collections européennes, que vous allez nous évoquer à présent. Alors, comme je l'avais dit, les Leblons sont des gens très connus au début du XXe siècle à Paris. Ils ont des connexions dans le milieu littéraire, mais ils ont aussi beaucoup de connexions dans le milieu artistique parisien. Ils connaissent beaucoup d'artistes. Ils connaissent Bourdel, ils connaissent le marchand d'art Ambroise-Voilard, ils connaissent bien tous les galeries, etc. Et parce qu'ils écrivent et ils font des critiques d'art, ils aident les artistes à travers leur revue, qui s'appelle la revue La Vie. Donc, ils font des critiques littéraires, ils présentent des expositions. Enfin, c'est vraiment des gens qui accompagnent les artistes en écrivant pour eux et en les présentant et les soutenant à travers des textes. Donc, étant en contact avec beaucoup d'artistes, ils créent à Paris en 1911 un comité chargé de rassembler les œuvres, présidé par le sculpteur Antoine Bourdel, qui était une de leurs connaissances. Et ce comité va rassembler les collections européennes du musée de Londierx. Ces collections européennes étant constituées de très nombreux dons faits directement par les artistes. Et comme on peut le voir sur l'image, on a une des œuvres qui ont été données par un artiste russe, qui s'appelle Nicolas Tarkov et qui était à Paris à ce moment-là, qui était venu se former auprès de peintres parisiens. Et on a dans ce tableau, qui est une plage sur la côte normande de France, en fait. Et vous voyez cette peinture très inspirée de la touche d'un Van Gogh, cette peinture très claire, très lumineuse, très suggestive par sa touche, qui évoque vraiment l'héritage de l'école impressionniste et l'influence de l'école impressionniste sur une jeune génération de peintres. Donc ce tableau entre dans les collections du musée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de peinture, on en a d'autres, c'est vraiment des choses extrêmement novatrices. Là aussi, c'est le tableau d'Émile Cosse, qui est un tableau qui est déposé par l'État au Musée de Londierx en 1917. Ce type de peinture, c'est extrêmement novateur. C'est-à-dire que dans beaucoup de musées en France à la même époque, on n'a pas ce type de peinture. Parmi les œuvres qui rentrent aussi, on a des paysages de Léon Dierx, parce qu'il faut savoir qu'il était poète, mais également un peintre qui s'inscrit dans la mouvance d'une école très connue de paysagistes de la première moitié du XIXe siècle, c'est l'école de Barbizon. Et ces peintures de Léon Dierx sont intéressantes, parce qu'ils naviguent entre l'impressionnisme, le symbolisme, l'impressionnisme, et c'est vraiment quelque chose qu'on s'attache à compléter. On a acheté récemment des œuvres de Léon Dierx, on a reçu en donation en 2018 de la part de son arrière-arrière-petit-neveu toutes ses archives et une partie des peintures qui étaient encore en sa possession. Donc, on donne aussi à voir des peintures de Léon Dierx dans le parcours. Ça, c'est assez extraordinaire. Toutes ces œuvres, finalement, extraordinairement d'avant-garde à cette époque-là. Nous avons aussi tout un tas, en dehors des peintures, nous avons aussi d'autres œuvres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, aujourd'hui quand vous arrivez au Monde de Léon Dierx, vous voyez essentiellement des peintures et des sculptures. Mais il faut savoir qu'en fait, elles représentent à peu près 500 œuvres, mais le gros des collections, c'est des dessins, c'est des estampes, c'est des gravures, c'est des lithographies, c'est des œuvres sur papier qui ne peuvent pas être exposées en permanence. Donc, parmi les œuvres qui arrivent au début, on a des dessins de Maximilien Luce qui sont des petites esquisses qui sont données par un très grand critique d'art français à l'époque qui s'appelait Félix Fénéon. Les Leblancs, connaissant un peu, étant au courant de l'actualité artistique belge, on a ce dessin d'un peintre symboliste belge, Henri de Groux, qui est un grand pastel de la Valkyrie et qui correspond aussi à ce goût pour Wagner en Europe à ce moment-là. Et vraiment, on a... Voilà, donc c'est la part européenne des collections qu'on vous a présentées sommairement. Voilà, puisqu'on y reviendra dans la troisième émission. Alors, nous allons évoquer à présent les collections réunionnaises du musée puisque c'est une part aussi tout à fait importante et très intéressante de notre musée. À Paris, les Leblancs, avec le comité, s'occupent de rassembler les dons d'artistes ou quelques achats qui sont faits, donc la part européenne des collections. Et à La Réunion, Adrien Merlot, le premier conservateur du musée, se charge d'aller voir les familles notables réunionnaises pour qu'ils donnent des dessins, des meubles, des autographes, des portraits de gens connus, etc. Et cette quête et ces collections qui sont rassemblées par Adrien Merlot forment la part réunionnaise, la part créole des collections. Parce que dans l'esprit des Leblancs, il fallait certes montrer, éduquer et voir les avant-gardes artistiques européennes, mais il fallait aussi ancrer ce musée dans son histoire locale, dans La Réunion, dans l'histoire de La Réunion, dans l'histoire littéraire, l'histoire scientifique et l'histoire, bien sûr, artistique de La Réunion. Et c'est ainsi qu'on a un gros fond de dessin qui s'appelle le fond chrétien, qui entre au musée. Donc on a, là, vous voyez une caricature d'un notable, c'est des dessins des années 1830-1840, deux notables constitués par Antoine-Émile Grimaud, qui était un artiste créole de la première moitié du XIXe siècle, important, qui avait sa petite renommée locale. Et ces dessins viennent former le pendant réunionnais des collections. On a aussi, bien sûr, les artistes réunionnais, c'est-à-dire que les plus célèbres, notamment Louis-Antoine Roussin et Adolphe Leroy. Et paradoxalement, par contre, le seul... On n'a pas beaucoup de dessins et d'œuvres de Roussin au début. Elles vont être achetées par la suite, dans les années 80, par une autre conservatrice qui s'appelle Suzanne Greff et Kending. Et le seul tableau de paysage de Roussin qui entre dans les collections en ce moment-là, c'est ce petit pastel du Cap Bernard. Donc ça monte la plage au Butor, à peu près à la hauteur aujourd'hui de ce qu'on appelle la Cité des Arts. Mais qui est une œuvre intéressante, puisque les dessins et les peintures de Roussin sont extrêmement rares. Alors, il y a également, dans les collections qui arrivent, des peintures du grand paysagiste réunionnais, qui est le principal paysagiste réunionnais de cette époque-là, qui s'appelle Adolphe Leroy. Et là, on a la rivière Saint-Etienne, qui est un don des sœurs d'Adolphe Leroy au Musée Landiax. C'est une des toiles les plus connues de l'artiste. Cette toile a été exposée à Paris, dans le pavillon de la Réunion, à différentes expositions universelles. Elle rentre au musée. C'est l'exemple même du paysage académique, la vision un peu romantique de Leroy, son regard sur l'île, et notamment sa grande thématique. Il a fait essentiellement des paysages de l'intérieur de l'île, et ce paysage est très caractéristique de son œuvre. Il est particulièrement intéressant, et il a une qualité incroyable avec ses traitements de lumière. C'est vraiment très très beau. Alors, on a un autre fond important, qui est la collection Paul et Virginie, dans nos collections réunionnaises. Alors, c'est très paradoxal, on va dire, puisqu'on sait très bien que Paul et Virginie, roman écrit par Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, sorti en 1788 en métropole, enfin à Paris, écrit à l'issue du séjour à l'île Maurice de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre. On peut se dire, mais que fait Paul et Virginie au Musée Londière ? Que fait Paul et Virginie à l'île de la Réunion ? C'est très paradoxal. Mais ce n'est pas incompatible, je dirais, puisque pour les Leblons, qui étaient quand même deux écrivains, deux auteurs en fait, donc pour eux, ce texte de Paul et Virginie était extrêmement important, parce qu'au-delà de l'île Maurice, au-delà de ce rattachement à l'île Sœur, comme on dit, c'est en fait pour eux, ce roman est né dans l'océan Indien. Un des best-sellers de la littérature française de la fin du 18e siècle et du 19e siècle, le roman Paul et Virginie, mais qui va connaître des centaines et des centaines d'éditions à différentes époques, en français, en anglais, en italien, en portugais, en espagnol, en arabe, en russe. Enfin, c'est vraiment un roman qui a eu énormément de succès en Europe et qu'à ce moment-là, mais pour les Leblons, ce roman, au-delà de l'île Maurice, c'est les îles de l'océan Indien, c'est la civilisation française de l'océan Indien. Et en sachant que les Leblons étant quand même les chantres de l'empire colonial, les défenseurs de la culture française et du rayonnement de la culture française à cette époque-là, donc ce roman né dans l'océan Indien, ayant connu un grand succès en Europe, était pour eux vraiment le symbole des îles françaises de l'océan Indien qui étaient à l'époque l'île Maurice et l'île de la Réunion. Et ce roman est intéressant parce que, de ce récit imaginaire, Paul et Virginie n'ont jamais existé, leur mère n'ont jamais existé. C'est toujours très drôle quand on va à l'île Maurice, au jardin des Pamplemousses, on a le tombeau de Virginie, le tombeau de Folles, mais qui sont des inventions totales. Ce sont des personnages de fiction, mais qui finalement sont passés, on ne sait pas très bien s'ils ont réellement existé ou pas existé, mais en tout cas, ce roman a généré énormément d'images. C'est qu'on a pris des extraits du texte et on en a fait des scènes, on en a fait des illustrations des ouvrages, on en a fait des suites, on en a fait des gravures, on en a fait des lithographies, on en a fait des peintures, on a fait des sculptures, on a fait des assiettes, on a fait des papiers peints, on a fait des... Enfin bref, du coup, le roman Paul et Virginie a vraiment symbolisé à un moment, dans l'imaginaire européen, ces îles, cette île Maurice certes, mais ces îles de l'océan indien. Et c'est pour cela que le musée Landiaxe possède la première collection française sur le thème de Paul et Virginie. La seconde se trouve au musée du Quai-Bruns aujourd'hui, tout simplement parce que Harry Leblond a été le premier conservateur du musée des colonies et il a constitué la seconde collection française sur le thème de Paul et Virginie, au sein de ce musée. On va arriver bientôt à la fin de notre émission, mais avant de se quitter, on va parler de la donation de Kervégane, et des œuvres notamment d'Adèle Perron, pour pouvoir rester toujours dans cette partie des œuvres réunionnaises. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1922, le musée reçoit une très très grosse donation de dessins et de peintures d'un monsieur qui s'appelait Hervé Locot de Kervégane, qui était le fils d'une artiste, une artiste qui était venue vivre à La Réunion en 1846 et qui meurt en 1848, qui s'appelle Adèle Ferrand, dont on a l'autoportrait à l'écran. Et cet artiste, donc son fils a gardé ses peintures et ses dessins, et c'est une artiste intéressante. Un, c'est une femme. Les artistes femmes sont peu nombreuses et pas très connues, donc on a la chance de posséder un fond d'une artiste femme. Donc, ces peintures sont plutôt dans l'héritage de ce goût de la bourgeoisie romantique des années 1830-1840. C'était une excellente peinte, une excellente portraitiste et qui a fait vraiment... Là, on a une peinture, mais on a aussi des dessins, gros fonds de dessins. Donc, c'est aussi des dessins de Saint-Fernand, parce qu'on a toutes les étapes préparatoires. En fait, c'est comment on couche sur une feuille de papier une idée, en fait. Et ce fonds de dessin est intéressant et il a fait l'objet d'une exposition en 2015. On a aussi des collections modernes dans les années 30 qui font leur éruption. Alors, très curieusement, dans les années 30, le deuxième conservateur du musée, dont j'ai complètement oublié le nom, mais ça va me revenir, constitue en fait un embryon de collection sur lesquels le musée Léon Direct est en train de travailler en ce moment en vue d'une exposition l'année prochaine, puisqu'on a dans les années 30 un renouveau complet de la peinture. Et on a de nouveaux artistes comme Marcel Busson, Marcel Mouillot, Maurice Ménard d'Aul, Louis Ozu. En fait, on a une nouvelle histoire de l'art qui se met en place et dont le musée va être associé au musée, parce que ces artistes vont en partie exposer au musée. Le musée va en partie acheter leurs œuvres. Et le musée, depuis ces dernières années, restaurent ce fonds, cherchent à enrichir ce fonds, en vue justement de préparer une exposition qui va s'appeler « Les modernes » et qu'on va présenter l'année prochaine dans les salles. Très bien. Donc, on peut également voir une autre œuvre qui est… Voilà. Ça, c'est une des rares œuvres européennes qu'on achète dans les années 30, une œuvre d'un artiste qui s'appelle « Auton Frise », qui avait été présentée à l'exposition de 1938, l'exposition coloniale, et elle est rentrée à ce moment-là dans les collections. Alors, on va voir un grand volet, mais qu'on traitera dans une prochaine émission, qui sera celui de la donation volard, qui est quand même une donation créée pour l'histoire de ce musée et pour ses collections. Mais je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine émission pour l'évoquer. En attendant, je vous remercie infiniment… Merci à vous. De cette extraordinaire, déjà, ouverture sur ce musée. Et je vous propose de se retrouver très bientôt. Merci encore. Merci, M. Leveneur. Merci à vous. Merci à vous toutes et tous. À bientôt sur l'Université numérique de La Réunion, les pages Facebook et également YouTube.